Bonjour à vous et bienvenue sur une nouvelle interview de Maria Gedess, une championne du monde de Sambo qui vous livre tous ses secrets sur la préparation mentale. Bonjour Maria, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci et toi ? Ça va très bien, merci, merci de prendre ce temps, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui on va parler de préparation mentale, mais comme la dernière fois parce que j'ai vu que du coup il y en a certains qui ont eu le courage d'aller le télécharger, je vous le dis dès le début, vous pouvez télécharger votre méthode d'assouplissement juste en dessous, c'est gratuit, vous avez tous les assouplissements pour les arts martiaux en statique, en dynamique, pour être plus stable sur vos balayages, sur vos fauchages, mais aussi sur vos coups de pied. Donc n'hésitez pas, vous avez la vidéo, la théorie et la pratique, c'est gratuit, vous n'avez plus qu'à télécharger sur le site. On attaque la préparation mentale de Maria Gedess, championne du monde olympique. Est-ce que toi tu as déjà eu un préparateur mental attitré ? Si, oui. Oui ? Oui, et bon, c'était l'année dernière, c'était un préparateur physique et c'était aussi un préparateur mental. Mais du coup, depuis que je suis dans le sport, il y avait mon coach, qui était aussi mon préparateur mental, physique, technique, mais ce n'est pas pareil d'avoir un préparateur justement mental, ça ce n'est pas pareil. Mais du coup, oui, l'année dernière, c'était ma première fois que j'ai vu un préparateur mental. Et alors, ça t'a plu la préparation mentale ? Ah oui, ça a pris du temps aussi, ça me fait voyager aussi, parce que c'est des choses qu'il faut imaginer, c'est des choses qu'il faut aussi, comme on dit, faire revenir, c'est le passé, il faut revenir aussi à le passé et dans les présents aussi. Et du coup, voilà, il me fait voyager tout le temps. Tu as travaillé sur quel point avec lui, le stress, la concentration, c'est quoi comme point qui… On a travaillé la concentration et on a travaillé aussi les points surtout, parce que j'avais du mal toujours. Par exemple, quand je suis arrivée à la semi-finale, du coup, quand j'arrive à la semi-finale, je ne me concentre pas trop pour avoir ma médaille de bronze. Du coup, on a travaillé ça et on a travaillé aussi, si je passe à la finale, par exemple, comme j'avais déjà un rapport en 2015, en 2007 aussi, on a travaillé sur deux années différentes pour arriver à la sauveur. D'accord. Donc, ça a vraiment été des gros problèmes de concentration sur lesquels tu as fait appel à lui. Et quels exercices tu as utilisé ? Alors, tu as parlé de visualisation, c'est ça ? Oui, plutôt la visualisation. D'accord. Du coup, il y avait un moment où j'avais mon autre coach aussi et on a travaillé déjà, par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ça, mais on a travaillé, on a fait, par exemple, des boules, que c'est, par exemple, si on a 20 filles, il faut mettre en chaque ordre. Et les filles que j'ai voulu, avec qui j'avais fait le combat, et du coup, j'ai mis forcément toujours les filles plus fortes d'abord, pour me sortir des filles plus fortes, et après les filles plus faciles, par exemple, la finale. Mais du coup, j'avais toujours l'objectif, c'est d'avoir toujours en ma tête que les premiers combats, ça va être dur, que ça va être avec la fille la plus forte de la compétition. Mais du coup aussi, il y avait en ma tête que la fille la plus forte, ça sert à moi aussi. C'était un bon exercice, mais je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais on a fait ça aussi. D'accord. C'est un bon exercice. C'est un autre exercice de visualisation ? Ça reste de la visualisation, mais… Oui, ça on l'a fait visuel, et on l'a noté aussi. On l'a écrit, on l'a dit, comme tu as gagné ce combat, par exemple, si tu as perdu ce combat, par exemple, combien a combien, combien de points a elle. Par exemple, en 3 minutes et demi, c'est qui qui va gagner, combien de points a déjà. Tout ça, on le travaille vraiment bien organisé, comme si c'était la compétition. Mais c'est très important ce que tu dis, le fait de travailler comme si c'était la compétition, préparer, tu en parlais déjà avec la nutrition, toujours se préparer comme si on était en compétition, c'est-à-dire ne pas attendre le moment de la compétition pour se préparer. La préparation mentale, il faut le préparer pendant l'entraînement, il ne faut pas attendre le dernier moment. Oui, c'est vraiment de gros travail. Comme mon coach mental, il me dit, chaque matin, il faut te lever, et la première chose que tu vas penser, par exemple, c'est la finale. Du coup, tu vas rester le maximum de temps, si tu veux, tu prends ton chronom, et tu mets le temps, et comme ça, tu vas savoir à peu près combien de temps tu as été concentré. Et ton final. Et du coup, parfois, je me suis réveillée le matin, la première chose que ça m'est arrivé, c'était ma compétition, du coup, j'ai dit, bon, je suis prêt, je vais faire la finale. Du coup, quand je ferme les joues, et quand je ouvre les joues, quand je regarde mon portable, ça se passait un minuto, juste un minuto pour me concentrer juste sur ça. Et pour moi, c'était l'éternité. Ces minutes, je dis, ce n'est pas possible. Un minuto pour réfléchir, pour imaginer, tout ça, c'est énorme. Juste pour me concentrer à ça, pas de penser au travail, juste ce moment avec moi et la compétition. Le maximum que je suis arrivée, c'était un minuto, 15, c'était le maximum. Mais vraiment, c'était long. C'était long, vraiment. Oui, mais c'est un bon travail de concentration. Oui, oui. Moi, il y a d'autres exercices que j'aime bien faire le matin aussi, peut-être qu'il t'a fait faire. C'est avoir des pensées positives ou écrire des choses positives le matin pour t'encourager. J'imagine que tu connais. Oui, beaucoup. Moi, je le fais presque tous les jours parce que je dis toujours, je sais que tous, on a un avis. Et du coup, pour moi, je me souviens toujours mes origines, de la partie de ma famille et tout ça. Et du coup, quand je regarde derrière, je dis toujours toutes les choses que j'ai passées pour arriver ici. C'est toujours positif. Même s'il y a mille problèmes, si ça va passer, ce n'est pas grave. Demain, ça sera autre jour. Tu as dit tout à l'heure qu'écrire, tu te faisais écrire ton coach mental, c'est quelque chose d'hyper important ça aussi. Le fait d'écrire, ça fait que votre cerveau n'a pas la relation qu'avec la parole ou l'imagination. L'écriture, c'est un autre canal et c'est important de l'utiliser, notamment si vous voulez ancrer quelque chose ou s'il y a quelque chose qui vous embête et que vous voulez le supprimer de votre tête. Le fait de l'écrire, ça permet de prendre de la distance avec. Donc, c'est vrai que moi, c'est un exercice que j'encourage vivement à faire et c'est vrai que pour la concentration... Moi aussi, je le conseille. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu t'as dit, je ne me visualise pas comme étant la meilleure, comme étant la plus forte. Comment tu combats quand tu es contre quelqu'un qui est plus fort que toi ? Dans quel état mental tu te retrouves ? Oui, ça, c'est vraiment difficile parce que tu sais déjà que, par exemple, l'autre fille, elle est forte. Mais du coup, moi, déjà, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur ça et j'ai dit toujours, bon, si je gagne la meilleure, ça veut dire que la meilleure, ça va être moins. Et du coup, c'est toujours ça. Si elle est forte, ça veut dire que je vais gagner la plus forte et ça va être moins. Toujours, j'ai fait ça. Et aussi, tout le monde me dit vraiment, ils sont contents quand je dis toujours ça. parce que moi, par exemple, je suis un sportif que j'aime bien toujours faire des combats avec les plus forts. S'ils ne sont pas très, très forts, je pense que j'ai du mal, moi. Je me mets du mal ou je me mets à la même place que l'autre personne. Je prends son joue. Et du coup, quand la personne, elle est vraiment forte, je suis en bon rythme, je suis toujours agressif. c'est moi qui prends la première pour, par exemple, pour attaquer. Je pense que c'est des choses que, je dis, je suis née comme ça. Je suis née comme ça. Parce que vraiment, toujours quand la personne, elle est forte, j'adore de faire des combats avec les personnes fortes. Même quand j'étais au Venezuela, j'ai fait beaucoup de combats avec les garçons qui ont été forts, forts. Et du coup, j'aimais ça. Toujours, je suis née comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'esprit. L'esprit, ça me fait du bien. Et ça me donne aussi de... Tu viens m'affronter des personnes fortes. Oui. C'est mon esprit. C'est mon esprit, mais ça ne se voit pas. C'est juste mentalement. Mentalement, que j'ai fait ça toujours. Mais par rapport, par exemple, ça ne se voit pas. Si la personne, elle ne me demande pas, elle ne sait pas. Parce que c'est juste un peu de son nom pour être fort, pour devenir plus fort aussi. Comment tu gères la pré-compétition ? Que tu aies gagnée ou que tu aies perdue ? Est-ce que tu as des techniques pour gérer la pré-compétition ? Continuer à rester motivée ? Oui, par exemple, quand j'ai la pré-compétition, aussi c'est un peu pareil. Je fais toujours l'imagination, mais je fais aussi des dessins. Je fais les podiums. Je fais les trois ou les quatre filles. et chaque fille a sa médaille. Et du coup, j'ai noté aussi les pays. Par exemple, l'année dernière, c'était, par exemple, la troisième place. C'était Roumanie-Russie. Et la deuxième place, c'était Belorussie. Et moi, c'était la première place. Et du coup, le podium, c'était... Belor... Non, c'était... J'étais avec qui ? J'étais avec Espagne. C'était Espagne, Venezuela, Belorussie et la Russie. La Russie, c'était la fille qui a gagné. Et du coup, j'ai mis la troisième place à la Russie parce que je sais que si je gagne à la Russie, c'est moi qui va gagner. J'ai dit toujours ça. C'est pour ça que je l'ai mis à la troisième place parce que je savais que... que c'est elle qui va... qui va combattre avec moi. Et du coup, bon, c'était pas comme ça, exactement. Mais quand même, j'étais dans le podium. Et c'est des choses que, parfois, j'ai fait beaucoup aussi de dessiner. Ça me motive aussi. Et aussi de la musique. J'écoute beaucoup de musique pendant mon entraînement ou après mon entraînement. C'est la musique qui me motive à penser à la compétition. C'est des choses aussi qui me motivent à être concentrée pendant la compétition. Donc, pour gérer l'après-compétition, vraiment, sur l'après-compétition, c'est cette gestion de préparer ce qui va se passer, déjà, les résultats possibles, etc., les envisager. Oui, tu penses tout le temps à ça. Même si tu travailles, tu es prêt. Tu penses... Toujours quand on est prêt à la compétition, il y a parfois mon coach qui me demande si tu vas demain à la compétition et que tu es prêt, je dis oui, je suis prêt. Mais ce n'est pas le jour de la compétition, mais quand même, je suis prêt. Et est-ce que tu as une routine, toi, avant de rentrer pour combattre ? Est-ce que tu as une routine que tu fais justement ? Tu parles d'écouter de la musique ? Oui, il y a ma maman. C'est grâce à ma maman. Toujours avant de rentrer au tapis, elle m'a appelé beaucoup. Et du coup, on est croidant, nous. Moi, je crois beaucoup en Dieu. Et du coup, toute ma famille aussi. Et du coup, il y a une histoire de la Bible, je ne sais pas si tu es croyant, si tu connais un peu. C'est l'histoire de David et Goliath. Je ne sais pas si tu n'as jamais entendu. Oui, bien sûr. Bon, du coup, ma maman, elle toujours me dit, il faut dire avant de rentrer à chaque compétition, à chaque combat, et mon Dieu, il faut que tu me donnes la force que tu l'as donnée à David pour battre à Goliath. Et toujours, je dis ça en ma tête. Parfois, je le répète. Moi-même, je ferme juste les joues. Je pense à ma maman, juste à ma maman. Et du coup, je répète, mon Dieu, il faut que tu me donnes la force que tu lui donnes à David pour battre à Goliath. Et toujours, je fais ça, et ça me libère. C'est la liberté. C'est une routine qui est très efficace. C'est le principal. Tu te sens bien, tu montres sur les tapis, tu es bien, tu es en forme. C'est le principal. Toujours quand je passe, c'est comme... Tu sais, les toros, boum ! C'est parti. Voilà, ça me fait du bien. C'est quoi ton meilleur souvenir sur les tapis ? Waouh ! Bon, le meilleur, c'est vrai que c'est 2015, quand j'étais championne du monde. C'est, comment je dis, c'est un moment que jamais je vais oublier. J'ai passé pour beaucoup de choses aussi. J'étais au Venezuela. Il y avait mon coach qui est parti trois mois avant. Il me laissait ma préparation comme ça parce qu'elle devait partir. Et du coup, je continue avec lui, mais sur l'Internet. et là, boum, même mes entraînements, on a fait une équipe au Venezuela, juste pour moi, pour faire des combats, pour continuer ma préparation. Il y avait beaucoup de défis, des obstacles pour arriver, mais quand même, je suis arrivée. je pleurais après, quand le référent, il me lève la main que c'est moi qui ai gagné. C'était juste trois secondes que je me souvenais de toutes les choses que j'ai passées avant. Juste trois secondes, c'était tout. Et après, bon, c'était la gloire. c'était vraiment mon meilleur souvenir. C'est trois petites secondes, là, où tu as vraiment eu le souvenir de tout, c'est ça ? Voilà. Juste trois secondes, je me souvenais de tout. Juste j'ai mis la main sur mon corps. Je dis, c'est incroyable. Et du coup, après, je dis merci beaucoup à Dieu parce que je sais que c'est lui aussi qui m'a donné la force et qui m'a donné tout pour arriver à mon meilleur résultat. C'était le meilleur résultat de ma vie. Et le pire souvenir ? Et le pire souvenir, oui, il y a un pire souvenir. Quand je suis arrivée en France, je suis allée en compétition après de mon championnat du monde. Du coup, c'était 2017, à peu près. Du coup, j'ai perdu deux compétitions importantes. Après, j'ai perdu le championnat du monde. Après, je n'ai rien fait. C'était une compétition en Moscou. Et du coup, quand même, j'ai fait un combat. Il y a une fille qui m'a blessé les chevilles. Ce n'était pas mon jour. Ce n'était pas mon jour. je n'étais pas dans la compétition. Je n'étais pas du tout concentrée. Et du coup, c'était vraiment mon pire souvenir. Et après, je pense, celle-ci. Et après, c'était aussi que je ne peux pas aller à mon championnat du monde par rapport que j'étais hospitalisée ici en France. Du coup, c'était un souvenir très, très dur mentalement. Voilà. Mais du coup, il y a ces deux souvenirs qui sont les pires de ma vie. Mais ça m'a appris à appeler de la force. C'est ça. Parfois, quand on parle des choses comme ça et dans notre vie, ça te rende plus fort. Oui, c'est une belle leçon. Voilà. Il faut apprendre de ses échecs pour réussir à s'améliorer. Voilà, c'est ça. Parce que ce n'est pas vraiment la vie que tu vas gagner tout le temps. Ce n'est pas ça. Il faut avoir des... Et comment tu fais pour justement prendre du recul par rapport à ses échecs ? Tu as une astuce pour prendre du recul ? Oui, après, les deux échecs, après, quand je suis arrivée par exemple de la compétition, c'était vraiment mauvais, mauvais. Du coup, j'ai appris des jours pour être moi tout seul, pour savoir qu'est-ce qui me manque ou pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je n'étais pas concentrée. Je parlais avec moi-même, je prends du temps pour moi. Et du coup, après, aussi, c'est vrai que je commence à écrire, à écrire toutes les choses, pourquoi, et du coup, après, de petit à petit, je commence à faire l'entraînement de petit à petit, pas de pression, et comme ça, je commence à monter. Mais du coup, c'est vrai que c'est dur de le faire. C'est très dur. Même, c'est dur psychologiquement, il faut se remettre en question. Voilà, parce que tu n'as pas envie de le faire encore, d'avoir des échecs encore. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu as un sujet que je n'ai pas abordé que tu voudrais aborder? Ah non, ça va. Non, on a fait. D'accord. Et donc du coup, est-ce que tu as une question pour moi? Oui. Oui. Dis-moi. Comme je te dis déjà, je sais que déjà, je ne fais pas de compétition, mais toujours, je demande, parce que comme ça, ça me donne aussi décider. Et du coup, par exemple, pour ta vie, par exemple, tu m'as dit déjà que par exemple, le matin, tu lises des choses qui te donnent positives. Est-ce que tu as un rituel ou par exemple, exactement, si tu fais ça, tu fais ça le matin ou la nuit ou... Qu'est-ce que tu as habitué à faire? Alors, c'est une excellente question. Je suis rempli de rituels. Parce que c'est aussi par rapport à la vie. Parfois, c'est exactement la vie aussi. Parfois, je la trouve que c'est en compétition. Parfois, j'ai toutes les choses que c'est par ma compétition. Parfois, je le fais dans ma vie quotidienne. Tu as tout à fait raison. Je suis 100% d'accord. Au niveau des rituels que moi, j'ai mis en place, par exemple, il faut que j'arrive à continuer à me former. parce que moi, je suis passionné. Je veux devenir meilleur dans la préparation mentale, la préparation physique, la nutrition. Le truc, c'est que moi, je suis comme toi. J'ai un travail à côté. Je suis enseignant en lycée. Je suis enseignant en dojo en plus. C'est-à-dire, j'ai déjà deux travails plus le blog. Ça fait déjà beaucoup de temps. Il a fallu que je trouve un moyen pour débloquer du temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, le matin, je me lève. Donc déjà, je m'étire. Je prends le temps de m'étirer. Je trouve que c'est hyper important avant de se lever. Je m'étire un peu. Je me lève. Je me fais mon café ou mon thé selon la journée, ce que j'ai envie. Et je prends une demi-heure où je ne fais que lire. Je me suis acheté un pupitre sur lequel je pose le livre qui tient le livre pour moi. Et je prends mon café et je ne fais que lire. Et c'est que des livres de formation. Ça peut être des livres d'anatomie, ça peut être des livres pendant une demi-heure. Au moins, ça fait une demi-heure où j'ai lu un livre qui m'intéressait et qui me permettait de me former. Après, je continue. Je prends deux minutes pour écrire des pensées positives dans le livre, dans un cahier. J'ai un cahier où j'écris des pensées positives, ce que je vais faire dans la journée. Et je prends dix minutes pour méditer. Ça veut dire que le matin, si je commence ma journée, alors moi, j'ai la chance d'habiter à côté du lycée auquel je travaille. Donc, j'en ai pour un quart d'heure pour y aller. Si je commence à huit heures et demie, je me lève à six heures le matin et j'ai déjà pris trois quarts d'heure pour moi. Et après, en général, je fais ma petite séance de sport et je vais au lycée. C'est un rituel. C'est mon rituel du matin. C'est celui... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois où je me lève en retard et que je n'ai pas le temps de le faire complètement. Voilà. Vraiment, c'est ce que j'aime faire. Et c'est pareil, le soir, moi, je ne dors jamais sans avoir lu. Mais depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais pu dormir sans avoir lu. Alors, je peux lire des livres là. Ça peut être de la fiction, ça peut être des livres de formation, voilà. Mais, alors, des fois, quand je suis complètement fatigué ou quoi, ça peut être une phrase. Mais même si j'ai fait une soirée arrosée avec les amis, il faut que je lise, sinon je n'enre mal. Ah oui ! C'est comme ça, depuis que je suis tout petit, je suis obligé de lire une phrase avant de dormir. Tu vois, c'est comme... tu ne t'entraînes pas, tu as mal la tête, tu as des remordements de conscience, tu dis, pourquoi tu ne fais pas l'entraînement ? C'est pareil. C'est pareil. C'est ça. C'est ça. L'entraînement, c'est pareil, ça fait partie des rituels. Je ne me pose pas de questions. Je sais que je dois aller m'entraîner le soir, c'est l'heure d'aller s'entraîner. Bon, là, on fait l'interview, mais sinon, tu vois, j'aurais été courir normalement à cette heure-là. C'est le jeudi soir, je vais courir à ce moment-là. Mais voilà, c'est le moment où je dois y aller. Et puis, il n'y a pas de questions qui se posent, ça fait partie des rituels. Je prends mon sac, j'y vais. Je pense que si on veut réussir à faire quelque chose longtemps, il faut qu'on ait des rituels. Je pense que ça doit être pareil pour toi. Tu dois avoir tes habitudes avant de partir à ton entraînement, tu dois avoir ton sac à préparer, tu fais toujours les mêmes choses, tu prends ta bouteille d'eau, je ne sais pas, mais ta tenue, tu mets tout. et du coup, tu ne te poses pas de questions, tu ne te dis pas j'y vais ou je n'y vais pas. Tu fais les choses. Voilà. Donc, quand tu n'as pas de questions à te poser, quand c'est automatique, c'est efficace. C'est ça. Mais du coup, tu sais, comme on est en train de parler de ça, du coup, tu sais qu'il avait, ça m'est arrivé après, je pense, un mois, plus d'un mois. Du coup, après, je ne sais pas j'y vais en ce moment par rapport à mes compétitions parce que pour la COVID, c'est moi, en ce moment, c'est une lutte avec moi-même. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je pense que c'est par rapport à l'état qu'on est en ce moment. Le fait d'aller t'entraîner, tu parles ? Voilà, c'est ça. La motivation pour aller entraîner en ce moment, c'est difficile, c'est compliqué, mais parfois, je trouve, par exemple, de faire autre chose. Bon, si je n'ai pas envie de courir aujourd'hui, bon, je vais faire des padoles ou si je n'ai pas envie de faire des padoles, bon, je vais sauter la porte. Mais oui, parce que parfois, il y a des jours que ça ne me donne pas envie du tout parce que, en ce moment, il n'y a pas de compétition ou on ne sait pas quand ça va revenir. Mais c'est vrai qu'en matin, toujours, on dit, oui, il faut aller, même si on ne sait pas où y aller. Mais en ce moment, c'est grave. En ce moment, c'est grave et je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui doivent sentir la même sensation que moi. Ça, c'est sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu n'es pas la seule. Voilà. Rassure-toi. Oui, je pense parce que je me disais que j'aime le sport, j'adore, c'est ma vie. Mais comme ça se passe, qu'en ce moment, je ne suis pas trop motivée comme normalement. tu vois. Et du coup, parfois, ça me fait un peu peur parce que du coup, le jour de demain, peut-être, il dirait, oui, il y a une compétition ce jour. Et du coup, ma tête, j'ai dit, ah, alors, je ne suis pas bien entraînée. Ça veut dire, si je vais, il y a des risques que je perds ou si je ne vais pas, ça va être compliqué pour moi, tu vois. Et du coup, en ce moment, par rapport au Corona, c'est vraiment compliqué. C'est une question que je n'ai pas demandé et je pense qu'on n'a pas parlé de ça, de la motivation en ce moment. Du Corona, du stress par rapport au Corona ? Oui, voilà. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la galère. Et du coup, hier, il y avait une alerte que peut-être qu'ils vont se fermer encore les clubs. Il a fait juste un petit moment qu'ils sont ouverts. Du coup, on n'a rien profité. c'est dramatique. On n'a rien profité. Du coup, après, tu sais, les niveaux, il faut s'entraîner tout le temps pour avoir des niveaux. Mais maintenant, je trouve que les niveaux de beaucoup de sportifs cette année, ça a commencé à descendre. À chuter ? Oui, oui, je pense parce que ce n'est pas à la même condition. Tu pourras attendre. Oui, mais ça va revenir rapidement, je pense. Tu as la mémoire. Je pense que si demain, il te dit qu'il y a la compétition tel jour, c'est sûr, directement, la motivation, ça va venir. Je pense que même plus vite parce que du coup, on a envie de faire des compétitions. mais par rapport à tout ça, le plus difficile c'est de s'entraîner sans savoir à quel jour on va faire des compétitions ou comment tout ça s'est passé. Je pense que pour se remotiver, parce que moi, j'ai eu plusieurs athlètes déjà qui m'ont posé la question. Ce que j'aurais conseillé qui a plutôt fonctionné, c'est un, se fixer des objectifs à long terme, c'est-à-dire au-delà du Covid, etc. Dans 4 ans, où est-ce que tu te vois ? Ça, c'est la première chose. Et deux, après, se fixer vraiment des objectifs à très court terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher trop loin, mais tu sais qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être, je ne sais pas, plus technique. Tu me disais que tu as un problème sur cette technique. Oui. Et bien, cette semaine, tu vas te focaliser sur cette technique et tu veux améliorer ta vitesse dessus ou tu veux améliorer ton équilibre ou tu veux améliorer, je ne sais pas, je donne des idées. Oui. Ce qu'on appelle des objectifs de moyens. C'est-à-dire des moyens d'être meilleurs. Et il faut vraiment, quand on commence à se démotiver, c'est vraiment un moyen de réussir à se remotiver. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de déculpabiliser. Tu as le droit de vouloir des vacances. Tu as le droit de ne pas avoir envie de t'entraîner. Même si tu es une athlète de haut niveau, je veux dire, je ne connais personne, personne qui, même s'il adore, moi j'adore mon métier, j'adore enseigner aux élèves, mais je n'y vais pas tous les jours en étant ravis. Il y a des jours que je suis fatigué, je n'ai pas envie d'y aller. Je ne connais personne. D'accord ? Donc pourquoi on demanderait aux athlètes de haut niveau d'être tout le temps, tout le temps ultra motivés ? Voilà. Ils ont le droit d'avoir une baisse de motivation. Oui, c'est ça. D'accord ? Ça ne veut pas dire que je dois rester. Parfois, ça fait un peu peur de voir. Oui, parce que c'est une passion dans la base. Vous commencez le métier par passion. Oui. Mais vous avez le droit d'être démotivé. Voilà. Mais il y a des choses à faire après, par contre, pour retrouver la motivation. Mais là, tu as ton coach mental qui va te guider. Mais voilà. Il faut que tu l'acceptes. Tu as le droit d'être démotivé, Maria. Voilà. Tu n'es pas... Non, mais sinon, voilà, à ce niveau-là, on n'a plus rien à faire avec toi. Tu es tout le temps motivé, tu es tout le temps en forme et puis voilà. Non. Tu vois ? Oui, c'est ça. Parfois, ça fait mal parce que, écoute, comment ça se passe que tu n'es pas en vie ou tu te demandes à toi-même et après, tu te sens mal, tu vois. C'est ça, le truc parfois que je dis, bon, peut-être que ce n'est pas moi toute seule. Quand je dis ça, ça me calme. Ah non, mais ce n'est pas toi toute seule. J'ai eu plein d'athlètes qui m'ont posé la question. Non, mais... Donc, rassure-toi. Non, mais j'espère que ça va venir vite. Tu sais que vous pouvez regarder quand je serai en compétition, il y a un lien dans la page de la Fédération internationale et vous pouvez suivre la compétition. Après, si tu... Ah, mais tu me l'enverras et puis on le mettra sur le blog ? Voilà. Et comme ça... Super. Oui, comme ça, par exemple, chaque compétition, vous pouvez le regarder. On pourra l'encourager ? Hein ? Parce que quand même, elle a donné du temps pour vous, alors vous pourrez au moins aller l'encourager, quoi. Je ne les connais pas. Même à la finale, ce n'est pas grave. Juste à la finale. Même à la finale, bien sûr, parce qu'elle va monter jusqu'à la finale. Là, elle est au taquet. Elle est en train de vous dire qu'elle n'est pas au taquet, mais en fait, elle est au taquet. Maria, merci beaucoup. Merci pour le temps que tu as pris avec nous. C'était vraiment génial. Donc, n'hésitez pas à la remercier en commentaire, en partageant cette interview. Voilà, elle a pris beaucoup de temps. Pour enregistrer cette série d'interviews, on aura pris plus de deux heures. Voilà, vous avez vu, elle est très occupée. Elle a son travail, elle a ses entraînements. Remerciez-la. Vraiment, ce n'est pas pour le blog que je vous dis ça, c'est pour elle. C'est des intervenants, c'est important, qu'ils voient que vous les soutenez, que vous êtes derrière pour aussi... Voilà, que ça sert à quelque chose qu'ils fassent des interviews, que ça vous fait plaisir, qu'ils prennent du temps pour vous. Parce que comme ça, si vous avez une autre question à lui poser, un jour, elle va peut-être qu'on reviendra à l'embêter et qu'elle sera d'accord pour vous la reposer. Enfin, pour répondre. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne journée à vous. Je ne sais pas que à vous la voyez cette interview. À très vite. Tchou, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada